Si vous êtes propriétaire de votre logement, pensez à faire des économies. L'inflation ne va pas seulement alourdir votre facture de gaz ou d'électricité, mais aussi votre taxe foncière. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Carole, 60% des ménages, les propriétaires donc sont concernés. Cela pourrait même être la plus forte augmentation de la taxe foncière sur ces 20 dernières années. Cette flambée, Carole, c'est la conséquence de la hausse des prix à la consommation. Et oui, puisque depuis 3 ans, c'est gravé dans la loi. Une partie du calcul de la taxe foncière doit prendre en compte l'inflation. Ce qui veut dire une hausse minimum de 2,8%. L'an prochain, peut-être même 3%. Incontournable, selon le premier vice-président de l'Association des maires de France, André Léniel. L'inflation, chacun l'a subie. Et au premier rang, les collectivités territoriales. Nous avons à rénover les écoles. Nous avons à accueillir dans les crèches la petite enfance. Faire face aux obligations sanitaires. Et il est naturel que nous puissions au moins travailler avec un euro qui soit constant. C'est-à-dire qui tienne compte de l'inflation. Au total, cela devrait représenter un coût supplémentaire de plus d'un milliard d'euros. Christophe Demerson est le président de l'Union nationale des propriétaires. Avec la suppression de la taxe d'habitation, maintenant il faut trouver des fonds. Dépouiller une fois de plus les propriétaires. Mais ça ne va pas monter seulement de l'inflation. Je vous le garantis, les Français peuvent commencer à faire des économies. Parce que la facture va être douloureuse. Une hausse qui sera appliquée lors de la prochaine taxe foncière, ce sera en octobre 2022.